Comme vous le savez, nous sommes dans le moment où le Burundi doit se faire connaître aux amis, rencontrer les amis pour échanger l'expérience et évaluer le niveau de nos relations d'amitié entre ces pays. C'est dans ce cadre que nous avons décidé d'effectuer une visite d'État à la République du Kenya pour effectivement échanger sur nos relations diplomatiques qui sont des relations historiques. Et du même coup, on a participé à la célébration de la fête nationale Madalaka Dei, une journée qui marque l'indépendance, l'autonomie dans la gestion du pays par le Kenya et même. Pour ce premier dossier, nous avons échangé sur la vie de nos deux pays, la vie socio-économique. On a analysé la situation sécuritaire et la situation politique et on a trouvé que nos relations vont bien jusqu'à ce jour. Il n'y a jamais eu d'entorse dans les relations entre le Burundi et la République du Kenya. Nous avons pu aboutir à beaucoup d'accords. Le premier accord concernait les consultations politiques, c'est-à-dire que la République du Kenya et la République du Burundi se consulteront mutuellement pour avoir la même position du point de vue des relations militares latérales pour qu'on aille ensemble dans ces relations avec d'autres pays. Deuxièmement, nous avons remarqué que les diplomates burundais ne sont pas très rodés en la matière. Nous nous sommes mis d'accord que le Kenya va faire la formation. On a abouti à un accord sur la formation des diplomates. Le troisième accord concernait l'agriculture, l'élevage et la pêche. Là aussi, comme vous le savez, nous pratiquons toujours l'agriculture traditionnelle. Nous voulons moderniser notre agriculteur. On a remarqué l'expérience du Kenya et Tanavas par rapport à nous et on a abouti à un accord de coopération en cette matière. Le quatrième accord, c'était l'accord concernant nos relations sur le sport, la culture et les musées. Vous savez que sans qu'il y ait cet accord déjà, nos athlètes allaient s'entraîner au Kenya et maintenant ça devient officiel et une réalité que nous allons aussi profiter d'associations. Aussi, on a signé un accord sur la fonction publique parce qu'ils sont en avance sur l'organisation de la fonction publique. Par exemple, les performances, ils savent comment évaluer les performances et on va partager cette expérience pour que nos deux pays soient harmonisés en cette matière parce que nous sommes encore en arrière. Et l'autre accord concernant le tourisme, on a conclu un accord sur le tourisme. Là, vous savez que le Kenya est très en avance par rapport à nous. Nous allons aussi travailler ensemble parce que le Burundais est encore vierge. Ensemble, nous allons réussir. Comme vous l'avez remarqué, on était ensemble avec les opérateurs économiques Burundais et aussi, ils ont eu l'occasion d'échanger avec les opérateurs économiques Kenya et ils ont abouti à un accord de coopération entre la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi et la Chambre de commerce du Kenya. Et ils vont continuer à échanger. En définitive, je peux dire que nous allons maintenant entamer la mise en œuvre par la commission mixte qui est déjà formée. Nous allons alors l'activer pour que l'on mette en œuvre sur laquelle nous nous sommes convenus. Et en plus, nous avons participé à la célébration de la fête nationale Madalaka Day. Et cette journée nous a donné l'occasion aussi de transmettre les salutations du peuple burundais aux citoyens kenyans qui étaient au stade. Et ils ont été contents et aussi ont transmis leurs salutations à leurs frères burundais. Et entre nous, les chefs d'État, nous avons échangé sur beaucoup de choses. En tant que président maintenant du sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, on a échangé et il a décidé que maintenant, il va plaider pour que les sanctions qui ont été imposées au Burundi soient levées sans condition. Et aussi, on a conclu que finalement, quand il y a un membre de la communauté qui a des difficultés, c'est toute la communauté qui a des difficultés. Et donc, maintenant, nous allons agir ensemble pour que chaque pays soit à l'aise par rapport à la communauté internationale et aussi s'entraider pour qu'il n'y ait pas un pays qui reste en arrière en tant que président de la communauté. Il m'a rassuré qu'il va tout faire pour que les choses aillent bien, surtout sur la levée des sanctions. Et en plus, on a échangé sur même des questions sur lesquelles on n'a pas encore abordé à un accord. Mais pour nous, il y a eu un accord parce qu'il a admis que, par exemple, les enfants du Burundi, s'ils veulent étudier au Kenya, ils vont jouir les mêmes droits que les Kenyans eux-mêmes. Et que les Burundais qui sont au Kenya, qui veulent faire du commerce, peuvent le faire comme les Kenyans. Et ceux qui veulent aussi la nationalité, il a admis que ceux qui veulent la nationalité kenyane, que c'est ouvert, il n'y aura pas de difficultés entre nous. J'étais parti voir le président de la République du Kenya en tant que ami et frère, mais je suis revenu étant frère. Maintenant, nous avons décidé ensemble que le Burundais et le Kenya sont une même famille, donc nous sommes des frères maintenant. Et pour concrétiser cela, il m'a offert un hando de 50 vaches pour montrer réellement que nous venons de nous unir pour le mauvais et le bon. Donc, notre voyage a été très satisfaisant pour moi. Et nous comptons sur la mise en œuvre de tout ce sur lequel nous nous sommes convenus. Je vous remercie.